Ce n'est pas moi qui le dis. Il vous suffit peut-être de sortir un peu et puis regarder en allant peut-être vers l'ingénieurie, l'ambassade, même d'Avidion, vous allez voir, plein de promotions immobilières. Les maisons ont débuté, mais ne sont pas terminées. Imaginez-vous, vous avez pris un prêt pour un tel projet, vous devez rembourser le prêt, vous devez payer votre loyer où vous vivez, vous devez payer l'école des enfants, vous devez vous occuper de vos... Parce qu'on est en Afrique quand même, vous devez vous occuper de vos parents. Je ne suis pas très sûr que ce soit une bonne idée de vouloir prendre un prêt pour le faire. Et ça ressemble un peu à... Vous suivez le rendez-vous des entreprises, l'émission qui vous donne toutes les recettes pour réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Notre série sur les différents modèles d'entrepreneuriat se poursuit et ce numéro se consacre exclusivement au rachat d'entreprises comme modèle entrepreneurial. Nous sommes en compagnie de M. Ouattara Navaga qui va nous éclairer sur ce thème. M. Ouattara, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors le rachat d'entreprises, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ce concept-là ? Et surtout, quels sont les avantages stratégiques pour reprendre une entreprise déjà existante ? M. D'accord. Alors le rachat d'entreprises, comme son nom l'indique, c'est le fait pour un entrepreneur ou pour une autre entreprise d'ailleurs. Je vais oser le pléonazement de racheter l'entreprise et qu'elle rentre dans son patrimoine. L'idée est simple. Elle consiste à dire que l'entreprise existante déjà, elle a une clientèle et un certain nombre de choses, un vécu et autre. Et peut-être qu'elle a des difficultés ou elle a des avantages concurrentiels. Et quelqu'un qui a de l'argent, je me suis dit, bon, au lieu d'aller créer mon entreprise à partir de rien, au lieu de faire une franchise, comme on l'a déjà évoqué dans une précédente émission déjà, je préfère devenir associé de cette nouvelle entreprise. Parce qu'en vrai, quand vous rachetez l'entreprise, vous devenez associé de cette entreprise. Mais généralement, vous êtes un associé majoritaire. Ça voudrait dire que vous avez la majorité des parts de l'entreprise. Vous savez que dans une entreprise, il y a la répartition des parts de l'entreprise. On va dire M. Abouakar à 10%, M. Atara à 5%, M. Y à 85%. Donc l'idée de racheter consiste à dire qu'on rachète la majorité des parts de cette entreprise et on devient propriétaire de l'entreprise. Donc voilà ce qu'on entend par rachat d'entreprise. Mais évidemment, avant de racheter une entreprise, il faut l'évaluer. Il faut savoir ce que ça coûte. D'accord. Mais avant d'en arriver là, plutôt que de créer une entreprise à partir de rien, on peut décider de racheter une entreprise, une activité déjà existante, qui fonctionne déjà. C'est ça. Alors, je vous disais il y a quelques temps qu'il y a trois sujets majeurs pour un entrepreneur. Le premier sujet pour lui, c'est qui sont mes clients ou qui sont mes fournisseurs ? Où je veux avoir des clients ? Où est-ce que je veux avoir des fournisseurs ? Le deuxième sujet pour lui, c'est quels sont mes ressources humaines ? Quelles sont les personnes qui vont mettre en œuvre mon projet avec moi ? Moi-même, je suis déjà une ressource humaine, possiblement. Puis le troisième sujet, c'est l'argent. Où je trouve de l'argent pour financer mon activité ? Lorsqu'on décide de racheter une entreprise, ça voudrait dire qu'on a déjà de l'argent. Donc la question de l'argent est plus ou moins réglée. Ce qui nous reste, c'est quoi ? Ce sont les fournisseurs et puis les clients. Or, l'entreprise existe déjà. Si on part de l'hypothèse que cette entreprise existante a déjà des clients et des fournisseurs, donc on n'a plus véritablement ce problème. Si on part de l'hypothèse que cette entreprise existante a déjà des salariés, des personnes qui connaissent l'entreprise, qui travaillent dans l'entreprise, qui ont des méthodes de travail tout et tout, qui permettent à l'entreprise d'exister, on dira que celui qui rachète l'entreprise n'a plus de problème, entre guillemets, parce qu'après, quand il va venir, il va faire les modifications, n'a pas véritablement de problème du réseau humain. Donc le fait de racheter une entreprise nous permet d'évacuer un certain nombre de sujets. Qu'un entrepreneur qui commence son activité ex nihilo peut avoir. D'accord, à partir de rien. À partir de rien, peut avoir. Voilà, fondamentalement, l'avantage qu'on peut avoir de dire, on rachète une entreprise ou on fait autre chose. D'accord, mais bien souvent, M. Attara, le rachat d'entreprise, ça s'inscrit bien souvent lorsque cette entreprise existante est en difficulté. Alors, la question que j'ai envie de poser, comment évaluer efficacement une activité avant de la reprendre ? Alors, je vais nuancer un peu ce que vous avez dit. Ce n'est pas forcément que, vous savez, ce n'est pas forcément qu'on rachète une entreprise qui est en difficulté. Ce n'est pas forcément que la difficulté soit la raison pour laquelle on vend quelque chose. Bien au contraire, généralement, on vend lorsque c'est en bonne santé. Ça peut paraître bizarre de comprendre ça comme ça, mais honnêtement, lorsque vous vendez quelque chose qui est de qualité, vous avez le meilleur prix que lorsque vous vendez quelque chose qui n'est pas de qualité. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si vous avez un téléphone portable qui n'a pas de panne, qui a de meilleure qualité, vous le vendez forcément mieux qu'un téléphone qui a des défauts de fabrication. Parce que celui qui l'a acheté, il n'est pas, excusez-moi, le thème que je veux employer, il n'est pas forcément idiot. Il va vérifier votre téléphone, il va... Oui, sans doute, mais il y a quand même d'autres qui rachètent quand c'est en mauvais état. Oui, si, ça peut arriver. Non, si, si, si. Ils parviennent à atteindre d'autres sommets. Non. Mais avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a une différence entre acquérir une part, devenir un actionnaire majoritaire d'un projet, sans pour autant la racheter ? Alors, ça va ensemble. Dès qu'on devient associé majoritaire d'une entreprise, on l'a racheté. Parce que quand on dit qu'on est majoritaire, on est quasiment propriétaire de la chose. Et quand on dit acheté, c'est quoi ? On a appris quelque chose qui nous appartient maintenant. Donc, c'est pareil. Devenir majoritaire d'une société, c'est racheter la société. D'accord. Donc, pour répondre, pour revenir sur la question, comment évaluer, d'accord, réellement une activité avant de la reprendre ? Parce que l'entreprise, elle peut être en mauvaise santé et ça peut être la raison pour laquelle, d'accord, elle est mise en vente. D'accord. Alors, ça me permet de revenir sur l'explication que j'ai donnée. Que ce n'est pas nécessairement que l'entreprise soit en mauvaise santé qu'on décide de la vendre. Elle peut être également en bonne santé. Mais seulement celui, le promoteur de l'entreprise a envie de faire autre chose. Il veut peut-être... Vous voyez, les start-up, par exemple, des entreprises dans la fintech et autres. Il y en a plein qui sont créées. Il y a des gens qui ne font que ça. Ils créent des projets, ils les développent. Et puis, après, quand ça commence à prendre, ils vendent le projet. Et il va créer d'autres projets. Tout à fait. Donc, ce n'est pas que l'entreprise soit en difficulté, qu'il soit le déterminant pour qu'on décide de la vendre. Quand on est d'accord sur ça, évidemment, avant d'acheter ou avant de vendre, on évalue. Si moi, j'ai une entreprise et que je veux la vendre, si je ne connais pas sa valeur, ça va être compliqué pour moi de mettre un prix. Donc, la première étape que moi, je vais... qu'on va avoir, qu'on aura, ça sera de mettre en œuvre le processus d'évaluation de l'entreprise, qui consiste à dire qu'est-ce que l'entreprise vaut. L'entreprise, elle vaut par ses clients, par ses bénéfices qu'elle réalise et par son patrimoine. Il y a d'autres éléments. Quand je dis patrimoine, ça peut être ses biens immobiliers, ça peut être ses véhicules, ça peut être d'autres choses. Mais également sa clientèle, mais également son compte bancaire. Parce qu'il peut y avoir de l'argent dans la banque et tout et tout. Donc, c'est tous ensemble qu'on va décider d'évaluer pour voir qu'est-ce que ça vaut. Et à partir de cet instant-là, on décide de proposer un prix à celui qui veut acheter l'entreprise pour qu'on puisse commencer les négociations. D'accord. Et vous pensez que c'est un modèle entrepreneurial assez intéressant ? Oui, il est intéressant. Il est intéressant pour une catégorie de personnes. D'accord. D'abord, il est intéressant pour les gens qui ont déjà de l'argent. Donc, ils sont prêts à y mettre pour acheter l'entreprise. Qui n'ont pas envie forcément de reprendre tout à zéro lors de leur projet entrepreneurial. et dans ce genre de conditions, l'entrepreneur a un avantage, j'allais dire, concurrentiel par rapport à celui qui va venir commencer maintenant à donner un oeil à son entreprise, à chercher les clients, à chercher les fournisseurs et autres. Donc, forcément, quelqu'un qui décide de racheter une entreprise a des avantages qui ne sont pas négligeables. D'accord. Bien entendu. Monsieur Attara, quelles sont les étapes à suivre pour réussir la reprise ou le rachat d'une entreprise ? Et comment se fait la transition de façon concrète ? D'accord. Alors, on va commencer déjà par comment se fait la transaction. Et puis, on va aboutir sur… Comment se fait la transition ? La transition, c'est ça, la transition. D'accord, OK. Alors, vous savez qu'une entreprise a une culture. Ceux qui travaillent dans l'entreprise ont une manière de fonctionner. Ça me rappelle, il y a un peu plus de 20 ans, il y a eu ce qu'on a appelé une fusion. Ça ressemble un peu au rachat d'entreprise entre Nokia, que vous connaissez, le téléphone Nokia, et puis Lucent. Lucent, c'est une entreprise américaine. Donc, vous avez entendu Alcatel, Lucent, à un moment donné. Donc, il y a eu la fusion entre Alcatel d'un côté et Lucent de l'autre côté. Et puis après, ça a été racheté par Nokia. Alors, ça n'a pas marché, la fusion entre Lucent et Alcatel, tout simplement parce que la culture américaine, Lucent qui est américain, n'est pas forcément la même que la culture européenne en matière d'entreprise. Donc, lorsque Lucent décide de se mettre avec Alcatel, ils n'étiennent pas forcément compte de cette dimension. Quelques années après, le management a forcément un problème et il y a une séparation qui se crée. Pour vous dire quoi ? Par cet exemple, que lorsque vous décidez de racheter une entreprise ou de vous fusionner avec une entreprise, il y a beaucoup de dimensions qu'il faut prendre en compte. Tout à l'heure, j'ai parlé de la clientèle, peut-être qu'elle existe déjà, on a les fournies qui existent déjà, mais la ressource humaine, les gens qui vont travailler avec vous, ont une manière de travailler, ont des méthodes, ont un vécu, j'allais dire, une manière de faire, en gros. Si vous n'en tenez pas compte, votre entreprise risque, qui marchait avec M. Aboubacar, risque de ne pas marcher avec Navaga. Parce que Navaga n'a pas tenu compte du fait que l'entreprise a une réalité qu'il doit pouvoir intégrer dans sa démarche. Donc, pour moi, fondamentalement, lorsqu'on décide de racheter une entreprise, lorsqu'on fait la transition, il faut intégrer surtout la dimension humaine. La dimension humaine. Et ça me permet de rebondir avec cette question. Quels sont les risques courants qu'on rencontre bien souvent dans la reprise d'une entreprise ou dans le rachat ? Le plus gros risque, à mon avis, d'autres experts pourraient me contredire sur le sujet, mais ça reste un gros risque, c'est la question de l'évaluation. D'accord. Parce que, j'aime souvent dire, le meilleur vendeur, c'est celui qui achète le mieux. Si vous savez bien acheter un produit, donc au meilleur prix, vous pouvez le vendre au prix que vous voulez. Et si vous l'achetez mal, parce que votre vendeur vous a vendu à un prix très élevé, ça va être compliqué pour vous de le vendre sur un même marché, avec des gens qui ont acheté à un meilleur prix. Donc ça veut dire que, lorsque vous décidez de racheter une entreprise, vous devez vous faire conseiller ? Pas des spécialistes. Ce sont des avocats, ce sont des notaires, ce sont des experts comptables, ce sont des financiers. C'est toute une équipe qui va regarder, c'est ce qu'on appelle généralement les « due diligence ». Ça voudrait dire que c'est un terme anglais, c'est un gros mot, mais qui est une petite réalité. Ça veut dire que vos experts vont venir regarder l'entreprise, la diagnostiquer, la sécouer pour voir ce qui est bon du don, ce qui n'est pas bon, ce qu'elle vaut effectivement. Et c'est à partir de là qu'on vous conseillera, on vous dira. Et bon, voilà, cette entreprise. Et pour la petite histoire, je suis un projet comme ça, avec une entreprise de la place qui doit être achetée par une multinationale. Et donc, ce sont ces spécialistes qui vont dire « le vendeur a dit 100 francs, mais nous on pense que c'est 80 francs, ça ne vaut pas 100 francs ». Mais ça reste une éducation. Après, parce que vous savez, quand vous allez au marché, il faut acheter quelque chose pour vous qui fixe le prix. La vendeuse ? Ah mais non. C'est une vue de l'esprit de penser que c'est la vendeuse qui fixe le prix. Ah oui, et qui fixe le prix ? Parce qu'en vrai, celui qui fixe le prix, c'est vous, l'acheteur. D'accord. Ah oui. Souvent, c'est difficile à comprendre, mais c'est la réalité. Oui, justement. Et je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce qu'imaginez que vous allez voir la dame sur son étable. Vous lui dites « je vais acheter ce tee-shirt-là ». Et elle vous dit « ça coûte 1000 francs ». Si vous ne l'avez pas 1000 francs, qu'est-ce que vous faites ? Vous partez. Vous partez, vous ne l'achetez pas. Ou bien vous lui dites « moi j'ai 800 francs ». Vous allez discuter. Quand il finit par accepter 850 francs, qui a fixé le prix ? On va lui proposer un prix. C'est vous qui avez fixé le prix. En vrai, c'est vous qui avez fixé le prix. Parce que le prix, le l'acheteur, c'est finalement celui-là que la vendeuse a accepté. Donc quand je dis ça, c'est pour dire que lorsque le vendeur de l'entreprise va dire « je vends à 100 », après c'est l'acheteur qui va dire « à tel prix, je peux l'acheter ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut faire pour ne pas se faire avoir, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les garanties d'activer le passif. Parce que souvent, les spécialistes vont vous dire « ils ne vont pas tout voir ». C'est comme un médecin, quand vous allez à l'hôpital, il arrive souvent que le médecin fasse le diagnostic, que vous ne vous sentez pas bien, mais lui ne voit rien. Vous dites « je ne me sens pas bien », mais lui, quand il regarde, il dit « tout est normal ». C'est pareil pour les financiers ou les avocats ou les experts comptables. Ils peuvent faire des diagnostics et puis ne pas avoir ce genre de choses. Et dans ce genre de conditions, ce qu'on recommande à l'acheteur de l'entreprise, c'est d'avoir une garantie de passif. Ça veut dire quoi la garantie de passif ? Ça veut dire que quand on achète l'entreprise à cette date, nous ne savons pas que vous déviez X francs à Y personne. On ne sait pas. Puisque vous nous avez dit que vous me vendez à 100 millions, nous, on accepte de l'acheter à 100 millions. Mais si par contre, dans les deux années à venir ou dans le mois à venir, on découvre qu'en vrai, vous déviez 10 millions à Y que vous n'avez pas déclaré, nous, on va le réduire, le déduire de l'argent qu'on vous a payé. Donc c'est une garantie que vous avez sur le prix qu'on vous a proposé. D'accord, M. Ouattara, pour les jeunes entrepreneurs qui nous suivent, ils ont envie de savoir, est-ce que le rachat ou la reprise d'une entreprise ou d'une activité seulement est réservée à une entreprise d'une certaine dimension ou à une élite ? À une élite, à une certaine dimension. Alors nous qui gérons nos activités ici et là, est-ce que le rachat ou la reprise, ça nous concerne vraiment ? Oui, ça nous concerne tous d'ailleurs. D'accord. Ça nous concerne tous parce que c'est vrai qu'on parle d'argent, mais tout n'est pas que argent parce qu'il y a des entreprises qu'on a achetées à un franc symbolique. Si vous suivez l'actualité financière et économique, que ce soit en Afrique ou en Europe, il y a des entreprises qu'on vend à un franc symbolique. Ça voudrait dire que vous préliez l'entreprise sans débourser, sans frappe aux donnaux propriétaires de l'entreprise. Mais vous allez vous engager à remonter la pente de l'entreprise parce que vous avez la technicité. Imaginez que vous êtes un grand journaliste, vous apprenez qu'une entreprise de communication, donc de journalisme, a des difficultés. Et vous savez que vous avez les capacités techniques de pouvoir faire décoler cette entreprise. Quand vous allez voir le propriétaire d'entreprise, vous allez dire « Moi, je prends ton entreprise avec tes salariés, avec tous ceux-là. Mais moi, je n'ai rien à te payer. » D'accord. « Je n'ai rien à te payer. » « T'es dette, je vais les payer. » « Mais à toi, je n'ai rien à te payer. » Parce que je sais que j'ai l'intelligence nécessaire, avec le travail que je vais faire, à avoir des annonceurs, à avoir des clients, à avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir développer l'entreprise. Donc oui, ça vous concerne. Ça concerne tout le monde. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire aux jeunes entrepreneurs que souvent, au lieu de créer une entreprise, ex-nelo, allez fouiller. Oui, allez-y fouiller. Est-ce que finalement, c'est un modèle entrepreneurial assez intéressant ? Il est intéressant. Je trouve qu'il est vraiment intéressant parce qu'on a beaucoup d'entreprises en difficulté. Il y a quelques mois, je travaillais sur un projet et je discutais avec la DGA de l'administration fiscale des impôts. Et elle m'expliquait comme ça qu'on avait près de, je crois, 120 000 contribuables dans les fichiers de, je ne sais plus le montant exact, le chiffre exact dans les fichiers de l'administration fiscale. Mais il y en a environ 40 000 qui venaient payer leurs impôts normalement, qui étaient connus, qui fonctionnaient normalement. Ça voudrait dire qu'on n'a plus de la moitié des entreprises qui ont été créées, qui ont fonctionné à un moment donné, mais qui ne fonctionnent plus. Mais souvent, il y a une clientèle. Mais sauf qu'ils n'ont pas forcément les moyens de pouvoir les satisfaire. Donc, pour moi, c'est une bonne opportunité. C'est une poche à regarder par les entrepreneurs. On va me dire, bon, où est-ce qu'on peut voir ça ? Où est-ce qu'on peut trouver ce genre d'entreprise ? Parce qu'on n'a pas forcément des statistiques disponibles et tout et tout. Mais je pense qu'on peut se rapprocher généralement sur les... On peut aller sur les sites internet comme... Qui fait des annonces de création de sociétés et autres. Vous regardez les secteurs d'activité et puis vous les identifiez. Et vous essayez de contacter les personnes et voir dans quelle mesure vous pouvez vous associer avec ces personnes ou répondre aux activités. Vous suivez le rendez-vous des entreprises. Votre émission dédiée au monde des entreprises. Alors, M. Attara, avant de poser la question, j'ai assez intéressante. Je voudrais savoir, est-ce qu'il peut être intéressant pour un entrepreneur qui a son activité, qui marche bien, de pouvoir la revendre à un certain nombre de personnes intéressées ? Est-ce que ça peut être un modèle commercial intéressant ? De développer, de créer une entreprise. Lorsqu'elle fonctionne bien et qu'on ne se sent plus en capacité peut-être financière ou physique de la porter, on décide de mettre cette entreprise-là en vente. J'aime souvent faire cette boutade. Tout est à vendre. C'est une question de prix. Tout est à vendre. Vous voyez la chemise que vous avez portée, elle est à vendre. Vous ne le savez pas. Il suffirait que je vous propose un prix qui va au-delà du prix que vous avez acheté, que vous serez disposés à me la vendre. Vous allez vous dire, mais peut-être que c'est suffisamment idiot, je vais en acheter des autres. Donc tout est à vendre. C'est une question de prix. D'accord. Et dans le monde des entreprises, c'est la même chose ? Et dans le monde des entreprises, c'est pareil, c'est identique. Et d'ailleurs, il y a des gens qui en ont fait leur spécialité. Ils créent des entreprises, ils la développent à un certain niveau, et puis ils la vendent. Et ils vont créer une autre entreprise, ils la développent à un certain niveau, et ils la vendent. D'accord. Et la question, est-ce que quand on vend une entreprise dans un domaine bien spécifique, est-ce qu'on peut aller en recréer une autre dans le même domaine ? Est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de confiance ? Alors, c'est une très bonne question. Ça permet de poser la question de la garantie. Vous savez, tout à l'heure, quand on parlait, j'ai parlé de garantie de passif, je parle des garanties également d'actifs. Parce que quand vous vendez une entreprise, vous avez un secteur donné, celui qui achète, c'est parce qu'il veut faire du profit. Oui. Et donc, si vous devez pouvoir aller créer une entreprise dans le même secteur, vous devez être concurrent. Évidemment. Ce dernier. Est-ce que celui-là... Donc, tout dépend de l'accord d'achat qui va y avoir. Je ne dirai pas de manière... C'est vrai que souvent, les gens préfèrent qu'on réponde par oui ou non, mais je ne dirai pas de manière assez tranchée que non, on ne peut pas créer une entreprise dans le même secteur. Non, je ne peux pas dire ça. Tout dépend de l'accord que vous avez signé, qui consiste à dire... Vous avez certainement vu ça à Abidjan, il y a quelques années, il y a une entreprise, une enseigne, je ne dirai pas le nom, de commercial, de vente de supermarché et autre, qui a vendu son activité de supermarché à un groupe marocain, mais qui s'est retrouvé dans le même marché, mais sur un autre segment, avec des magasins dans différentes villes et dans différentes communes de la ville d'Abidjan. Mais un échéant un peu plus bas de la distribution, qui n'est pas forcément le même échéant que le supermarché. Donc, tout dépend de l'accord que vous avez signé. C'est possible de créer une entreprise dans le même secteur, mais tout dépendra. D'accord. Bien entendu, M. Ouattara, nous allons passer à la question du cœur que nous avons reçu de Dame Timité, l'une de nos abonnés. Alors, je vous laisse le soin de lire la question. Dame Timité, conseillerez-vous à un entrepreneur ou un salarié de contacter un prêt pour souscrire à un programme de logement social ? Peut-être qu'on devait aller un peu plus loin pour dire, y compris que je sois le logement social, parce que quand j'entends logement social, ça me fait penser au programme présidentiel. – Oui, je crois bien que c'est à cela. – Je pense à ça, je pense à ça, mais peut-être qu'il faut un peu globaliser même sur également les promotions immobilières, tout ça, qui permettent aux gens d'accéder à la propriété foncière. Bon, pour répondre à la question qu'elle pose… – D'accord. – La première réponse, la première question que moi je veux me poser d'abord, c'est est-ce que cet entrepreneur, il est éligible pour un logement social ? Parce que quand on dit logement social, il y a une question d'éligibilité. Il y a un certain nombre de revenus, un certain niveau de revenus qu'on ne doit pas avoir pour bénéficier d'un logement social. Je pense qu'il y a quelques semaines de cela, il y a eu même le lancement d'un projet par le Premier ministre où il a été question de préciser les conditions d'acquisition de ces logements sociaux, donc du programme présidentiel. Je ne serais très surpris qu'un entrepreneur, parce que moi j'ai une autre idée des entrepreneurs, c'est des gens qui peuvent gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Donc je serais quand même surpris qu'un entrepreneur qui développe son activité et donc qui a un certain niveau de revenus puisse souscrire un logement social, je serais surpris. Mais par contre, si je vais ouvrir la question, la généraliser sur les promotions immobilières et autres, est-ce qu'un entrepreneur devrait prendre son argent et puis souscrire une promotion immobilière ? Il faut faire un prêt. Un prêt ? Un prêt ? Prendre un prêt et puis souscrire une promotion immobilière. Je n'ai pas de problème particulier avec les promotions immobilières, mais il y a au moins un constat que généralement, elles n'arrivent pas au terme de leur projet. Quand elles débutent leurs activités, ce n'est pas moi qui le dis, il vous suffit peut-être de sortir un peu et puis regarder en allant peut-être à l'injurie, la bassa, même d'Avidion, vous allez voir, plein de promotions immobilières. Les maisons ont débuté, mais ne sont pas terminées. Imaginez-vous, vous avez pris un prêt pour un tel projet, vous devez rembourser le prêt, vous devez payer votre loyer où vous vivez, vous devez payer l'école des enfants, vous devez vous occuper de vos, parce qu'on est en Afrique quand même, vous devez vous occuper de vos parents. Je ne suis pas très sûr que ce soit une bonne idée de vouloir prendre un prêt pour le faire. Et ça ressemble un peu à... Vous savez, il y a quelques années, j'ai mon frère René, je pense qu'il y a une bonne quinzaine d'années, j'ai mon frère René qui était venu me voir et qui me disait, il voulait acheter une maison et il était passé par une promotion immobilière, relativement sérieuse. Et je lui avais dit, ce n'était pas une bonne idée de vouloir s'endetter, prendre un prêt et puis acheter cette maison. L'idée d'être propriétaire, d'avoir une maison, c'est bien, mais le fait de prendre un prêt, ça peut être assez dangereux. Mais il n'a pas forcément compris ce que je voulais dire. Nous sommes en 2024, il y a deux ans environ, un jour je croisais avec lui et puis il m'a dit, mon petit, tu sais, si c'était un réfé, je ne le référais pas. Qu'est-ce qu'il a traversé ? Parce que, ce que je lui avais dit, qu'il n'avait pas forcément compris, qui consistait à dire que tu auras à payer le remboursement de l'emprunt, tu auras à payer ton loyer dans lequel tu es, tu auras à t'occuper des enfants au même moment, ça résiste assez lourd pour toi. Parce que tu es salarié, tu n'es pas un entrepreneur, tu n'as pas de business, tu n'as pas ton salaire, ton revenu, il est connu. L'entrepreneur, le revenu n'est pas toujours connu parce que ça peut augmenter comme ça peut baisser. Mais quand on est salarié, il est connu sur un an, deux ans, trois ans. Donc on sait comment se planifier par rapport à ça. Mais il a compris que finalement, ce n'était pas la bonne solution. Mais comme on dit, c'est l'expérience qui conseille, c'est ça ? C'est l'expérience qui conseille. C'est conseiller et conséquence qui conseille. Ah, c'est les conséquences qui conseille. Oui, c'est ça. C'est les conséquences qui conseille. Je pense qu'il a compris. Il s'en est bien sorti finalement. Mais aujourd'hui, c'est un réfère. Il m'a dit, il ne le référait pas. Et donc, ça veut dire quoi ? Quand je réponds à votre question, pour dire, moi, je ne conseillerais pas à quelqu'un d'aller emprunter de l'argent et puis aller se mettre dans une promotion immobilière. pour moi, c'est une porte ouverte aux difficultés financières et à l'appauvrissement de la famille. D'accord. C'est bien, c'est bien retenu. Merci, M. Wattarana, d'avoir répondu à vos questions. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous étiez au rendez-vous de l'entreprise, votre émission dédiée au monde de l'entreprise. Le sujet du jour était sur le rachat d'entreprises comme modèle commercial. Ça a été un plaisir de partager ce mouvement avec vous. Merci de rester connecté sur Aminata24. Aminata24.